Ce matin, dans la campagne genevoise, Camille Bechung et son papa s'activent sur une culture de trèfle rouge comestible. Depuis cette année, l'entreprise Mille et Une Herbes, spécialisée dans la production d'herbes aromatiques et de fleurs comestibles, est en phase de reconversion biologique. Les trèfles, les vaches, elles adorent ça. Il faut faire gaffe, là, comment tu poses ton hanty, là, parce qu'autrement, tu déterres le faux. T'es d'accord avec moi ? Là, tu l'as trié un peu, là. On est presque dans la bijouterie, là. La culture biologique, c'est vraiment une étape clé dans le désherbage pour réussir ces cultures. C'est de trouver des techniques, soit par des paillages, qui sont aussi relativement coûteux, et puis, en main d'oeuvre, bien sûr, c'est des heures à l'hectare. En plus, Bio Suisse fixe un cahier des charges très strict, qui dicte, par exemple, le type d'engrais ou de semences à utiliser. Des produits, évidemment, bio, qui valent plus cher à l'achat. Ajoutez à ses coûts, les contrôles périodiques. Rien que pour le contrôle et la certification, Camille a dû dépenser 594 francs cette année. C'est pour cela que Daniel, fraîchement retraité, vient apporter une aide précieuse à son fils. Car pour l'instant, Camille ne peut même pas se permettre de payer son propre salaire. Sans l'aide de quelqu'un bénévolement, ce genre de choses n'est juste pas faisable. Et c'est un grand plaisir en même temps, ça maintient la forme, même après la retraite, c'est clair. Après les mauvaises herbes, ce sont les ravageurs qui se régalent. Sans chimie, pas facile de se débarrasser des pucerons et compagnie. Il faut donc innover dans les plantations de verveine. C'est en plantant spontanément dans les plantes de verveine, de l'ail et de la rue officinale. Ce qui nous permet de lutter, donc cette lutte prophylactique, contre les dégâts des ravageurs. Il n'y a pas forcément que des pucerons, etc. Il y a aussi des rongeurs qui viennent ronger les racines. Et puis les plantes, elles meurent. Là après c'est vrai que j'ai un excellent garde, un garde frontière. C'est le chat de la maison, là, qui travaille pour moi le soir. C'est assez intéressant de voir que finalement tout se complémente. Camille Bechung a lancé son entreprise Mille et Une Herbes il y a 4 ans. Depuis le début, il cultive exclusivement en biologique. Mais c'est seulement cette année qu'il s'est affilié au label Bourgeon de Bio Suisse. Une obligation pour rassurer sa clientèle et vendre ses produits. De plus en plus, les gens me demandaient le Bourgeon pour la confiance. On ne pouvait pas passer autrement que par ça. Et de plus en plus, on doit le protéger pour qu'il soit rassuré pour venir consommer ce produit. Bio Suisse conseille les producteurs en recommandant des prix pour certaines cultures. Mais pas pour les herbes aromatiques. Il fallait donc se débrouiller seul, en se renseignant notamment auprès des grands distributeurs. Prenons l'exemple des feuilles de laurier séchées. Notre producteur vend son sachet de 15 grammes 4,80 francs. A la COP, le sachet de laurier bio de 18 grammes est vendu 1,25 francs contre 3 francs à la Migros. Des herbes bio qui ne sont pas produites en Suisse et par conséquent des prix avec lesquels Camille peut difficilement régater. J'ai commencé avec des prix qui n'ont pas fonctionné. Et pour moi, déjà, je ne m'en sortais pas vraiment. Et j'ai dû les revoir, malheureusement à la baisse. C'est vrai que le positionnement de l'artisanal face à l'industrie, c'est toujours difficile d'estimer à la fois un prix juste pour le consommateur et puis de se positionner par rapport à la valeur de notre travail. La reconversion biologique dure deux ans. Un chemin semé d'embûches et rempli de solitude pour le producteur, surtout lorsqu'il n'est pas possible de toucher les aides directes promises aux agriculteurs par la Confédération. N'étant pas propriétaire des terres qu'il exploite, difficile pour Camille d'obtenir le statut d'exploitant pour l'instant et donc de toucher les subventions. Mais faire du bio, c'est avant tout basé sur des convictions. C'est des valeurs qui, pour moi, sont essentielles. Autant de véhiculer un produit de qualité que pour les générations futures, les générations à venir qui, elles, seront les consommateurs de demain. Pas facile de produire des herbes aromatiques, c'est un marché de niche. Il faut trouver les semences et ce n'est pas toujours simple non plus. Camille Bochung vend ses herbes fraîches ou séchées, essentiellement en vente directe.